Le test de dépistage rapide a pour objectif de dépister les angines à streptococque, responsable des complications de cette maladie. L'intérêt de ce test est de ne donner les antibiotiques qu'aux personnes atteintes d'angines causées par cette bactérie. Les indications chez l'enfant commencent à partir de l'âge de 3 ans, car avant cet âge, les angines à streptococque et leurs complications sont très rares. Chez l'adulte, on utilisera le score de Mack-Isaac, et seulement s'il est supérieur ou égal à 2, on réalisera un test de dépistage rapide. Cet examen se réalise en 4 étapes. La première consiste à préparer le réactif en mélangeant 4 gouttes du réactif A et 4 gouttes du réactif B dans un tube prévu à cet effet. La deuxième étape consiste à prélever au contact de l'amygdale à l'aide d'un écouvillon, en faisant attention à ne pas souiller cet écouvillon avec les éléments de la bouche ou du pharynx. La troisième étape consiste à plonger les couvillons pour exprimer les sécrétions dans le réactif et mélanger les sécrétions et le réactif. Enfin, la quatrième étape consiste à mettre en contact le liquide mélangé avec la bande LED pendant 5 minutes. Si l'on a une seule bande sur la bande LED, le résultat est négatif. Et si l'on a deux bandes à ce moment-là, il est positif et on pourra donner des antibiotiques contre le streptococque. En résumé, il s'agit d'un test simple et rapide pour juger à quel patient donner des antibiotiques en cas d'angine. Je rappelle ainsi les indications. Chez l'enfant de moins de 3 ans et chez l'adulte avec un score de MAC-ISAC inférieur à 2, on ne donne jamais d'antibiotiques. Si l'enfant a entre 3 et 15 ans ou s'il s'agit d'un adulte avec un score de MAC-ISAC supérieur ou égal à 2, à ce moment-là, on réalise un test de dépistage rapide et ce n'est que s'il est positif qu'on prescrira des antibiotiques contre le streptococque. Sous-titrage Société Radio-Canada